bonjour à vous aujourd'hui c'est une grande joie parce que j'accueille avec nous la belle et délicieuse audrey loup de âme de femme et bonjour à toi tout d'abord audrey bonjour jaïa merci à toi et aujourd'hui voilà c'est avec grande joie t'accueillir et aussi pour que tu puisses nous partager parce que bientôt il ya un grand départ qui se lance il ya la formation les éveilleuses donc de âme de femme voilà qui débute ce 12 février 2021 c'est une formation voilà digital complète voilà qui accompagne les femmes à voilà à s'éveiller à elle même à leur nature et aussi à pouvoir si elle le souhaite accompagner aussi d'autres femmes pour qu'elles puissent s'éveiller aussi à être et devenir femme est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui déjà tu as donné un peu l'introduction sur le fait d'être femme et d'accompagner les femmes pour moi en fait aujourd'hui clairement j'ai l'impression qu'il n'existe pas de métier d'accompagnement de la femme il existe par exemple les doulas mais qui sont spécifiques pour l'accompagnement de la grossesse de la maternité post accouchement et donc c'est spécifique à un archétype de la femme à un modèle de la femme mais dans tout ce qui est une femme j'ai l'impression qu'aujourd'hui ben il n'y a pas de chose complète là dessus soit on va trouver de la psychothérapie mais c'est vraiment proche de l'esprit de la part émotionnelle mais c'est pas en lien avec le corps et donc c'est comme si on séparait toujours tu sais c'est un peu comme notre médecine notre médecine elle sépare elle sépare le cardio l'endocrino et moi j'avais envie de quelque chose de plus holistique dans cet accompagnement parce que moi en tant qu'acupuncteur on considère qu'il ya les trois foyers le corps le coeur et l'esprit et une femme et ça mais les bien plus que ça parce qu'une femme est bien plus complexe qu'un homme et souvent d'ailleurs les hommes le disent mais c'est pas pour rien c'est parce qu'effectivement on a une complétude énorme en nous notamment à travers tout ce qu'on peut appeler les archétypes tous les modèles qu'on a en nous et que beaucoup de femmes ne connaissent pas parce qu'elles utilisent que les archétypes par exemple qu'elles ont eu dans leur transmission avec les modèles féminins qu'elles peuvent avoir ou les modèles masculins d'ailleurs parce qu'on peut décider de prendre le modèle du père plutôt que le modèle de la mère selon comment on est et puis ce travail de guérison il va aussi dans autant le corps que l'esprit que la spiritualité que l'énergie éthique c'est pour ça qu'il faut quelque chose d'un peu complet sinon on est toujours en fait des morceaux de pulse séparés les uns des autres moi pendant que j'ai accompagné pendant 20 ans j'avais souvent les femmes tu sais coupé entre la tête et le coeur entre le coeur et le sexe il n'y avait pas de cohésion entre tout ça et j'ai l'impression qu'aujourd'hui comme le développement personnel est devenu une sorte d'effet de mode et tant mieux parce qu'il faut que ça se démocratise j'ai envie de dire mais comme dans tout comme il y a un effet de mode il y a un effet tu sais de zapping parce qu'aujourd'hui on est une société où on ne veut pas s'engager on ne veut pas se responsabiliser mais pour moi aujourd'hui aller sur le chemin du féminin sacré c'est aller dans un chemin d'engagement et de responsabilité d'où le fait que cette formation et dure deux ans parce que tu peux pas juste avoir envie de tu vois de prendre on m'a dit audrey on peut prendre des modules bah non tu fais pas du zapping tu peux pas prendre que ce qui t'intéresse dans le féminin sacré et ne pas vouloir voir par exemple tes ombres sinon ça n'a pas d'intérêt et souvent d'ailleurs les modules qui nous intéressent moins sont les modules qui sont plus à travailler ceux qui nous attirent le plus souvent sont des modules soit parce qu'on a un appel de mémoire soit parce que c'est easy c'est notre zone de confort et tu vois on est bien dans nos zones de confort donc l'idée là c'est d'aller dans les zones aussi d'inconfort dans nos zones de fragilité de vulnérabilité qui fait entièrement partie du féminin sacré et qu'on a tendance à complètement oublier et donc voilà j'ai voulu créer un métier qui n'existe pas donc j'ai appelé ça les éveilleuses parce que comme j'aime pas le cadre je suis assez libre comme femme je crois que j'ai hâte et exactement comme moi sur ce point là et ben j'aime pas le cadre et je trouve que le cadre il est enfermant donc quand on trouve un métier aujourd'hui souvent le métier il va dire ben voilà t'es ça donc ça me une casquette et éveilleuse pour moi c'est devenir accompagnante de la femme à travers ta couleur ton énergie et qui tu es donc ça peut prendre il y aura mille éveilleuses de mille natures différentes il y en a qui seront peut-être coach il y en a qui seront peut-être accompagnantes il y en a qui seront peut-être auteurs il y en a qui vont peut-être créer elle-même des nouveaux métiers avec ça et c'est ça la beauté en fait c'est que je voulais un métier qui soit ouvert à l'accompagnement de la femme dans toute sa complétude j'ai envie de dire c'est merveilleux c'est merveilleux voilà c'est un cadeau énorme que tu que âmes de femmes et donc toi qui est voilà porteuse de ce projet là aussi tu offres en tête pour les femmes voilà ce nouveau métier les éveilleuses et dont il ya besoin et voilà c'est comment comment recontacter en fait un son corps son coeur son esprit autrement pour unifier tout ça et donc du coup offrir finalement sa singularité aussi voilà dans son quotidien dans son métier est ce que tu peux nous partager comment ça va se passer justement tu vois pour ces femmes qui sentent l'appel pour cette formation voilà en t'entendant nous entendant oui c'est ça moi ça me parle ça vibre pour moi ça dit oui comment ça se passe justement pendant ces deux ans alors comment ça se passe pendant les deux ans donc comme tu l'as dit tout à l'heure ça commence le 12 février 2021 donc elles peuvent s'inscrire jusqu'au 11 février 2021 et le 12 février commence la formation en digital donc en fait sur une plateforme de formation elles vont avoir accès semaine par semaine aux modules que vous avez toutes créées vous êtes 40 formatrices à avoir créé des modules dans une sorte de progression pédagogique on a fait pas mal de zoom tout ensemble pour savoir qui commence à quelle place elle est qu'est ce qu'elle propose et voir qu'il y avait une suite logique dans tout ça et en fait les modules de formation sont accessibles que semaine par semaine pourquoi parce que on est hyper curieuse les nous les femmes et que si on met en place on vous donne d'un coup toute la formation vous allez regarder genre au chakra 6 ce qui s'y passe alors qu'en fait l'idée c'est de rester déjà au chakra 1 l'ancrage pour rester bien sur la terre aller voir les blessures etc donc quand effectivement vous êtes sur votre plateforme semaine par semaine il ya des modules qui s'ouvrent et que vous pouvez regarder donc chaque semaine elles ont accès à trois vidéos ou audio c'est principalement des vidéos ces vidéos audio sont vraiment à chaque fois un thème abordé par la formatrice sous l'angle de l'expérience donc il ya un peu de théorie mais elles sont toujours là pour expérimenter ce qui est dit par la formatrice tout simplement parce que pour moi c'est l'expérience qui fait qu'on intègre et que si on reste que dans la théorie donc que dans l'esprit ben ça peut pas descendre dans le corps donc ça peut pas être après remis en pratique dans le quotidien donc il ya trois vidéos ou audio entre 15 et 20 minutes après c'est une moyenne parce que des fois va y avoir une vidéo qui dure 30 minutes et puis des fois 6 minutes et ensuite ces trois vidéos audio il ya toujours un rituel qui les accompagne pour mettre en matière ce qui s'est passé dans la semaine et puis après si vous êtes hyper gourmande de d'accompagnement il ya un bonus chaque semaine qui est pas obligatoire pour suivre la formation mais qui est comme une sorte de gourmandise des formatrices un peu j'ai envie de dire elles ont partagé leur passion elles ont partagé ce qui les fait vibrer et des fois c'est pas en lien avec ce qu'elles ont proposé dans le module et donc c'est des plus c'est vraiment moi je fais partie de ces femmes qui adore découvrir et je suis un peu invite de savoir et de connaissances donc c'est un plus pour celles qui en veulent un petit peu plus voilà mais c'est plus une ouverture c'est plus je dis souvent c'est comme une bibliothèque vivante que les formatrices les offrent en plus pour aller piocher des ouvertures d'esprit des ouvertures de conscience des ouvertures de coeur sur encore des sujets qui sont toujours en lien quand même avec le féminin bien sûr et puis donc c'est comme ça pendant dix mois chaque année tout simplement parce qu'il ya deux mois pour moi qui sont importants où il faut que ce soit off c'est toujours les mois de fin d'année donc décembre et janvier alors c'est sûr que c'est proche c'est ça c'est valide pour les femmes en métropole mais comme dans les éveilleuses il y en a aussi qui viennent de l'étranger bon elles seront en décalage et vivront ça l'été tout simplement et tous les 15 jours en fait il ya un live avec les formatrices donc ce sera par zoom et ce live en fait c'est un moment d'échange avec la formatrice et les éveilleuses pour que et bien elles puissent poser à la formatrice qu'elles ont vécu pour qu'elles puissent poser leurs questions pour qu'elles puissent donner des retours et pour que les éveilleuses puissent aussi tisser entre elles ce qui s'est passé dans ce module parce que le groupe est important nous on a créé un groupe ensemble pour réussir à créer cette formation et bien il va aussi se créer un groupe au sein des éveilleuses elles-mêmes et puis les formatrices elles seront contentes d'avoir les retours de ce qui s'est passé pour les femmes et ces live si elles peuvent pas y avoir accès c'est pas grave parce qu'elles peuvent poser leurs questions sur la plateforme les questions sont envoyées à la formatrice et elles peuvent voir en replay le live donc tout est prévu pour qu'en fait elles vivent aussi la formation à leur rythme donc la première année et la deuxième année sont exactement identiques et puis la troisième année c'est pas vraiment une troisième année c'est plutôt un module c'est le septième chakra qui est pas un module de formation on peut pas apprendre à être au septième chakra par contre on peut surtout intégrer au septième chakra et surtout redescendre sur terre parce que comme on vous a fait monter du premier chakra vers le sixième et donc le septième après on peut pas vous laisser un peu dans les étoiles il faut que vous reveniez sur terre pour incarner cette femme spirituelle et complète et être dans l'action et dans le vivre et dans l'être mais sur terre sinon vous partez dans les étoiles et c'est pas la dimension d'incarnation humaine qu'on est censé vivre pour l'instant et également il y a un groupe privé ah oui puis il y a trois jours de présentiel à la fin qui sont pas obligatoires mais effectivement qui sont plutôt d'un moment pour festoyer s'amuser, être tout ensemble pour moi ça reste important ce côté légèreté puis toi c'est quelque chose d'ailleurs que t'apportes dans la formation aussi bah juste à un moment donné aussi être connecté à la légèreté de la connaissance de soi sans y mettre que le sacré peut être aussi avec la légèreté ça c'est pour moi très important et donc voilà trois jours de présentiel pour festoyer avec trois rituels sur le corps, le cœur et l'esprit et puis il y a un groupe Facebook privé où je vais être modératrice pour que les éveilleuses et qui sera vraiment pour poser au quotidien ou quand elles veulent ce qui se passe par rapport à cette formation et ce qu'elles découvrent poser leurs questions et puis tisser un lien entre elles aussi et moi je serai là plus pour faire en sorte que les valeurs de cette formation qui sont notamment la sororité, la bienveillance soient respectées dans le groupe Merci Audrey pour toutes ces informations complètes de la formation et voilà qui justement expriment enfin voilà très clairement aussi comment passer voilà quand je t'entends vraiment c'est comment voilà s'éveiller à soi et en même temps voilà passer de l'individu au collectif du collectif à l'individu et voilà c'est vraiment cette expérience là aussi qui s'annonce aussi avec les éveilleuses donc de âmes de femmes et cette importance aussi voilà d'aller dans l'expérience et donc c'est vrai que chaque module voilà il y a ces expériences là et donc c'est précieux ouais Merci à toi Tu pourrais Jaïa nous exprimer du coup ce que toi d'ailleurs tu fais au sein de la formation Oui exactement dans chaque alors chaque d'ailleurs c'était ça que je voulais partager aussi ce que donc sur les deux années de formation en fait c'est l'évolution voilà comme tu as dit de chaque chakra en fait de chakra en chakra donc moi vous me retrouverez au chakra 2 avec la jouissance divine et donc c'est vraiment comment passer voilà du comment nourrir et unifier cet enfant de soi à l'intérieur et voilà par cet engagement envers soi et aussi à travers la créativité et donc vous verrez que à travers ça voilà moi en tout cas dans cet accompagnement vers la créativité c'est plutôt comment créer justement un environnement propice pour que cette créativité en fait s'épanouisse et donc voilà ça c'est ce que vous allez retrouver avec moi le jeu par le jeu pendant la formation au chakra 2 la jouissance divine c'est mignon parce que quand on parle on voit tu sais toute ta petite fille intérieure qui est déjà en joie exactement on sent que le visage il devient parce que ce qui est beau enfin ce que les femmes peut-être ne réalisent pas c'est que dans ce module enfin dans la formation des éveillus tu fais ça mais tu as plein d'autres facettes Jaya de toi qui ne sont pas que ça donc en fait on a mis une expertise à chaque fois sur quelque chose de très précis mais tu aurais très bien pu faire quelque chose sur par exemple la femme spirituelle avec Isis ou le sacré ou sur l'unification des deux polarités féminines et masculines parce que je sais que c'est aussi des choses qui sont très proches de toi et qui font partie de toi t'es une alchimiste en plus c'est important que les femmes comprennent qu'effectivement à un moment donné dans cette formation il y a eu des endroits où vous avez mis votre point de vue et votre éclairage en tant qu'experte sur un domaine mais que vous avez une complétude d'autres domaines voilà et c'est d'ailleurs tout le comment toute la création finalement aussi de cette formation là c'est comment chacune entre nous des 40 41 intervenantes on a pu s'unifier s'allier avec voilà chacune nos singularités nos différences aussi voilà nos compétences pour créer justement cette formation voilà pour vous voilà pour justement voyager expérimenter intégrer la médecine de chaque chaque chakra à l'intérieur de soi ça demandait comme un lâcher prise parce que tu vois quand on est accompagnante déjà on a tendance à vouloir tout faire un peu quelque part et là ça vous demandait d'accepter que bah vous vous alliez faire ça et en fait les autres domaines que vous aimez faire d'habitude ils seront faits par d'autres personnes avec une autre énergie une autre personnalité mais qui sont quand même faits avec qui elles sont et donc c'est comment effectivement aujourd'hui dans le monde finalement tu vois symboliquement on peut transposer sur comment on peut accepter finalement dans le monde chacun pour qui il est avec ses vérités ses connaissances et accepter qu'en fait tout ça fait un pulse géant du collectif ouais ouais c'est un véritable jeu de confiance et et de lien et de sororité enfin voilà c'est l'essence même de âme de femme et donc de cette formation des éveilleuses c'est aussi ça quoi c'est voilà l'éveil à soi, l'éveil au monde et le lien sororel dont on est toutes voilà en chemin et en expérience enfin voilà en expérience aussi de grandir, de guérir, d'épanouir voilà cette sororité et de pouvoir l'incarner véritablement toujours plus quoi oui d'ailleurs ça me fait penser quand tu dis ça que j'ai lu il n'y a pas très longtemps sur la formation parce que tu sais moi je parle souvent d'expertise et on me disait mais oh ça me gêne un peu ce mot d'expertise parce que effectivement on n'est jamais des expertes complètes c'est vrai mais on peut être une experte complète sur le moment présent et puis vous êtes toutes des femmes qui travaillent depuis un long moment sur l'accompagnement donc je considère qu'à partir du moment où on a déjà beaucoup alors il n'y a pas que l'histoire des diplômes parce que souvent c'est ce qui est mis en avant mais c'est plutôt une histoire d'expérience est-ce que vous êtes toutes des femmes qui avez osé oeuvrer sur vous-même et notamment vos ombres ça c'est la première chose hyper importante parce que dans le développement personnel il y a des personnes qui vont aller oeuvrer que dans la lumière et c'est beau et c'est chouette puisque c'est ce qu'on cherche à faire pour l'humanité mais pour ça il faut accepter aussi la grande part d'ombre et ça c'est important et c'est ce qui fait que vous avez réussi aussi à être ensemble parce que vous êtes des femmes qui avaient oeuvré dans l'ombre et comme vous avez oeuvré dans l'ombre vous avez osé du coup rentrer dans ce chaudron alchimique qui mettait en face les deux polarités ça c'est important à comprendre donc une experte dans le féminin sacré c'est une femme qui a déjà beaucoup travaillé sur elle et qui après a accompagné les femmes pour justement pouvoir donner à son service mais c'est jamais sans fin donc croire qu'on peut être expert du féminin sacré à 100% en ayant tout vu tout compris c'est illusoire c'est pour ça que pour moi ça devient une expertise parce que vous êtes toutes ensemble et que c'est cette alchimie des 40 qui crée finalement cette expertise exactement et puis d'ailleurs cette alchimie des 40 nous a ramené même si chacune d'entre nous a déjà oeuvré sur soi, sur elle ça nous a amené aussi à une nouvelle expérience d'alchimie intérieure de rencontrer, de découvrir de nouvelles facettes d'ombre pour les transmuter de nouveau c'est l'essence même aussi de cette formation et donc du coup dans tous les cas ça peut se transmettre parce qu'on le vit aussi et qu'on l'incarne toujours un peu plus en tout cas voilà on est sur ce chemin j'aime bien en tout cas moi par rapport à ce que tu dis c'est comme la liberté, c'est comme l'incarnation je suis en chemin d'être libre, je suis en chemin d'incarnation est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'arrêté, figé voilà ça y est c'est la fin quoi, c'est bon voilà je pense que c'est exactement ça c'est quelque chose qui est illusoire, c'est quelque chose qui s'affine et qui s'affiche constamment c'est le fameux saint graal que tout le monde recherche c'est cette finalité où on a trouvé le graal mais en médecine traditionnelle chinoise, dans le taoïsme la voie du tao, donc la voie de l'équilibre qui est donc une ligne droite c'est plus une danse tu vois comme ça la ligne droite c'est la mort donc en fait si vous cherchez l'équilibre parfait vous cherchez en fait la mort mais si vous cherchez effectivement à danser proche de cette ligne d'équilibre vous dansez votre vie incarnée et alignée elle est magnifique cette image, j'aime beaucoup merci à toi Audrey vous pouvez sentir en tout cas déjà avec tous ces partages voilà ce qui vous attend avec la formation les éveilleuses et donc en tout cas vous pouvez vous inscrire voilà encore maintenant jusqu'au 11 février il y a une indication aussi c'est que donc c'est chaque année c'est ça la date de commencement et le 12 février 2021 et tu... oui alors pas en 2022 puisqu'en fait la date à laquelle on commence est choisie pas pour rien c'est le printemps chinois donc c'est l'éveil à la vie donc en 2022 c'est une autre date qui est toujours proche du début d'année puisque en fait ça dépend de la première lune en fait ok d'accord merci à toi Audrey est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voudrais nous partager nous ajouter par rapport à cette formation les éveilleuses j'ai plus envie de partager un rêve mais qui est ce rêve qui a fait que j'ai créé la formation des éveilleuses qui est qu'aujourd'hui dans ce monde de division, de dualité où chacun pense avoir raison c'est génial et c'est important d'avoir nos propres vérités puisque c'est nos vérités qui nous portent sur notre chemin mais du coup je pense qu'il faut juste ouvrir son esprit au fait que nos vérités ne sont pas bonnes pour tout le monde et ne servent pas tout le monde et l'idée c'est de pouvoir justement accepter que chaque individu a ses vérités et ça c'est le monde de la sororité parce que faire de la sororité où on est toutes d'accord c'est easy, c'est hyper facile mais faire de la sororité où on n'est pas d'accord dans nos vérités ou même où on est dans la dualité dans les jalousies dans toutes les guérisons du féminin qui sont encore à mettre en place là on est au coeur de la sororité et pour moi le monde il a besoin de ça il a besoin que les femmes elles s'acceptent les unes les autres comme elles sont pas comme elles rêvent d'être Merci Audrey Merci, merci à toi Jaya Merci beaucoup et puis voilà à bientôt pour cette formation à dire oui parce que dire oui à cette formation là c'est vraiment se dire oui à soi et dire oui en fait à se guérir à s'épanouir c'est dire oui aussi à voilà à une vie heureuse pour soi à développer un métier aussi qui nous anime qui nous plaît et donc c'est vraiment dire oui à la vie voilà à cette formation des éveilleuses merci beaucoup Audrey merci, merci au plaisir à très bientôt au revoir à toutes et à bientôt à bientôt à bientôt en